Lucien Meltet, bonjour! Bonjour, on se voit bien? Oui, excellent, vous, excellente rentrée, en fait, et au centre de service scolaire, vous semblez tirer votre épingle-jus de façon efficace. Pénurie de main-d'oeuvre, en fait, vous combler les besoins rapidement et efficacement. Est-ce que la situation est parfaite? Non. Il nous reste encore quelques postes à combler au niveau des enseignants, principalement au secondaire, mais quand même, on s'en tire peut-être mieux que d'autres centres de service. Plusieurs de vos élèves, en fait, les besoins grandissent à Drummondville et, en fait, vous semblez combler les besoins des nouveaux écoles. Oui, écoutez, on manque d'espace, principalement dans le secteur de Drummondville, aux primaires. On pense ralentir le déploiement des maternelles 4 ans dans le secteur de Drummondville parce qu'on manque d'espace. On a beaucoup de nouvelles classes de francisation. Aussi, au secondaire, bien, l'arrivée de l'école E l'an prochain, en septembre 2024, va nous donner un réel coup de main parce que nos écoles secondaires sont à pleine capacité aussi. Tu m'étais en fait, les besoins, en fait, sont grandissants. Les classes modulaires doivent combler certains besoins à ce moment. Oui, bien, évidemment, on a déjà présentement des classes modulaires ou des classes temporaires dans nos écoles secondaires. On va parler de classes quand même de haut niveau, des belles installations. Il y en a qui disent que c'est des roulottes, mais c'est loin d'être des roulottes. Dans le fond, on a des classes qui sont ventilées avec air climatisé. Donc, au primaire, l'an prochain, on envisage peut-être en installer un bloc aussi, possiblement à l'école, dans le coin de l'école Saint-Étienne. Ça reste encore à ajuster, mais on aura besoin de ces classes temporaires-là pendant un certain temps. Le temps d'avoir notre nouvelle école primaire. Vous savez, on est en demande pour une école dans le secteur du parc côté à Drummondville. Le dossier chemine bien, mais on n'a pas eu encore l'acceptation du gouvernement. En fait, dans l'inversité Drummond, la municipalité répond bien à vos demandes. Visiblement, en fait, plusieurs nouvelles écoles, nouveaux projets, voient le jour, en fait, ou sont annoncés déjà. On parle de plusieurs agrandissements d'écoles primaires dans le secteur de Drummondville. Deux nouvelles écoles primaires qu'on demande aussi dans le secteur de Drummondville. On a un agrandissement à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, la construction d'une école à Saint-Cyril. On a un projet d'acceptation aussi qui est en phase, qu'on va donner certainement l'ouverture. On va donner le contrat prochainement, c'est à l'école Lefebvre. La fin des soumissions termine prochainement. On va même demander aussi un agrandissement de l'école Jean-Rimbaud pour les prochaines années. Donc, beaucoup, beaucoup de demandes qui seront faites de la part du Centre de service scolaire des Chênes, parce qu'évidemment, on manque de place. C'est parti. Sous-titrage ST' 501